Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui portera sur mon allaitement et quelques conseils que j'ai appris au cours de route. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, alors bienvenue. Je m'appelle Alexandra et je suis maman de deux petits-enfants. J'ai allaité mon premier enfant durant environ 20 mois et j'allaites actuellement mon deuxième qui a maintenant 5 mois. Pour moi, pouvoir allaiter mes enfants est l'une de mes plus grandes réussites car j'ai toujours voulu le faire, mais j'avais peur de ne pas pouvoir le faire car allaiter ne tient pas qu'à nous. Il y a aussi beaucoup de facteurs autour, donc tout dépendra si le bébé arrive à bien téter, la quantité de lait et surtout l'état de nos mamelons. Je me souviens lorsque j'étais enceinte, je faisais des recherches sur la façon dont je pouvais justement mettre toutes les chances de mon côté et être prête à pouvoir allaiter après l'accouchement. Et j'ai appris quelques astuces, je partagera avec vous plus tard dans cette vidéo. En ce qui concerne mon parcours, je fais partie de ces mamans chanceuses et je remercie Dieu pour ça, qui ont des bébés qui n'ont pas eu de problème à téter correctement et qui a une bonne production de lait. Donc depuis leur naissance, ils ont pu prendre le sein correctement et vraiment ça m'a aidée à avoir une bonne production de lait. Je n'avais pas de lait durant ma grossesse, même si j'ai entendu que certaines mamans en avaient. Du coup, j'étais un peu inquiète de ne pas en avoir après l'accouchement vu que je ne m'avais pas durant la grossesse. Mais bon, je ne me suis inquiétée pour rien parce que justement, deux ou trois jours après mon accouchement, j'ai commencé à avoir du lait. Donc j'étais ravie. En parlant de lait, mon Dieu ! La fameuse montée de lait, comment vous dire, ne correspondait pas du tout à ce que ça soit aussi douloureux. Cette sensation d'avoir le sein plein et lourd, c'était vraiment une sensation assez bizarre. Surtout que lorsque mes seins commençaient à s'étirer, c'était vraiment... C'était assez inconfortable, pour être honnête avec vous. Donc vraiment, si vous pouvez, mettez des compresses froides ou en argile dessus et ça vous aiderait à soulager la douleur et justement à défendre les tissus. En ce qui concerne mes mamelons, je n'ai jamais eu de problème ou quoi que ce soit et ça m'a vraiment permis d'apprécier mon amethyst. Je vous ai toujours dit que si je pouvais aiter exclusivement mes bébés pendant au moins les trois premiers mois de leur vie, je serais contente. Après trois mois, tout allait si bien que j'ai mis un objectif plus haut et c'était justement d'atteindre les six mois car c'est le temps recommandé pour un allaitement exclusif par l'OMS. Je n'ai même pas vu le temps passer que j'avais justement déjà dépassé les six mois. Donc j'ai mis un peu d'abord un peu plus haut et je me suis dit allez, je vais le faire jusqu'à deux ans car selon l'OMS, l'idéal serait d'allaiter son enfant jusqu'à l'âge de deux ans mais bien évidemment au complément avec les aliments. Mais je n'ai pas pu atteindre mon objectif parce que je suis tombée enceinte de justement ma petite deuxième pendant que j'allaitais. Alors ne croyez pas, omit. Vous ne pouvez pas tomber enceinte pendant l'arrêtement ? Voilà, je suis la preuve que ce n'est pas plus bien. Une fois que j'ai découvert justement que j'étais enceinte, je suis allée voir mon gynécologue qui m'a dit que je devais arrêter d'allaiter mon fils et que c'est aussi pour éviter une fausse touche car apparemment, lorsqu'on allaite, on crée cette hormone appelée oxytocine qui provoque des contractions et c'est pour ça que des fois lorsqu'on allaite, on a des crampes et voilà, ce qui est totalement normal. Donc, avoir des contractions pendant que vous êtes enceinte, c'est un peu dangereux, même si j'ai dû dire que certaines mamans allaienter encore leur enfant pendant qu'elles étaient enceintes. Mais bon, de toute façon, voilà, je voulais mettre vraiment toutes les choses de mon côté pour ne pas faire de fausses couches. Alors voilà, c'était mon choix, ma décision. Je ne juge en aucun cas les autres mamans qui elles ont décidé de continuer à laiter pendant le process car voilà, je suis sûre qu'elles ont fait ce qui était le meilleur pour elles. D'un côté, j'étais un peu triste de devoir arrêter d'allaiter dans ces circonstances et justement d'interdire mon fils d'allaiter contre sa volonté. Mais voilà, j'ai dû faire mon choix et voilà, c'était mon choix. C'était difficile pour lui de comprendre qu'il ne pouvait plus allaiter et difficile pour moi de devoir pleurer. Mais voilà, je sais que c'était la meilleure chose à faire pour nous tous et spécialement pour mon petit bébé qui justement me rendissait de mon vent. Mon fils a mis environ une semaine pour comprendre la situation vu qu'on lui expliquait justement la raison pour laquelle il ne pouvait plus allaiter et il a compris. Donc finalement, ça a été heureusement. Beaucoup de gens m'ont jugé sur la durée de mon allaitement avec mon fils. On se faisait des réflexions et des commentaires pas très sympas, assez négatifs, même. Je ne veux même pas en parler parce que ce n'est vraiment pas agréable à entendre. Mais bon, voilà. Il y a des veneux, c'est comme ça. Il y a toujours des gens qui critiquent tout. Il faut laisser. J'ai laissé passer et après dire voilà, je m'en fous de tenir les autres. Donc j'ai continué à allaiter les plus. Voilà. Alors les mamans, ne laissez pas les gens vous attaquer ou vous décourager d'allaiter. Vraiment, faites-le aussi longtemps que vous le désirez. Continuez à faire ce dont vous pensez être le mieux pour votre enfant et n'écoutez personne. Au final, c'est votre parcours, c'est votre vie. Je veux dire, vous faites un incroyable travail. Donc ne lâchez rien. Vous vous arrêterez le jour où vous le déciderez et voilà, et non à cause des autres. Les gens, ils pensent que l'allaitement est tout aussi simple qu'il paraît. Mais voilà, ce n'est pas le cas. C'est aussi fatigant. Ils font beaucoup de dévouement, de patience. Ils ont parlé de force physique. Se réveiller à n'importe quelle heure dans la nuit, c'est épuisant. Mais bon voilà, je sais que c'est une bonne cause. C'est-à-dire que le lait maternel est le meilleur aliment pour votre bébé. Donc spécialement avec tous les avantages qu'ils sont fournis, tous les nutriments essentiels, tels que des agents anti-infectieux, des anticorps et des globules blancs qui justement renforcent l'immunité du bébé. Donc, si je peux être en mesure de leur fournir la meilleure nutrition, je le fais sans même y réfléchir. J'adore à l'été. Vraiment, le lien que j'ai avec mes bébés pendant qu'ils allaient, c'est tout simplement indescriptable. Je trouve ça tellement paisible et relaxant. C'est vraiment un moment à nous deux. Bon, c'est aussi peut-être dû à l'hormone de lactation appelée la prolactine qui justement provoque une sensation d'apaisement, de somnolence chez les mamans comme chez les bébés. Donc, voilà, un vrai effet de point. Voilà, voilà, je vous ai parlé de mon parcours d'allaitement et comme premier, voici quelques petits trucs ou astuces ou conseils que j'ai appris et que j'aimerais partager avec vous. Deux, un, allaiter votre bébé le plus rapidement possible après la naissance pour justement établir votre production de lait et qu'il puisse aussi avoir le colostrum qu'on appelle le lait d'or en or car il a tellement de bienfaits pour le bébé. Le colostrum, c'est le liquide qui sort des seins avant la montée de lait. Il est plus riche en protéines et anticorps que le lait maternel. Donc voilà, il protège bébé des infections et plein d'autres bonnes choses. Ensuite, nourrissez votre bébé à sa demande, portez des habits adaptés à l'allaitement avec justement un accès facile au sein. Prenez du temps pour vous. D'abord, mangez sainement une variation de tous les aliments sains et surtout, buvez de l'eau. Vous devez vous assurer d'avoir un grand taux de liquide, on va dire, dans le corps car pour fabriquer du lait, vous avez besoin de beaucoup d'eau et c'est pourquoi l'allaitement est très déshydratant. Alors, buvez, buvez, buvez. Je parle bien sûr d'eau. En parlant de liquide, essayez de ne pas trop boire de thé ou de café dû à la caféine car apparemment, la caféine se transfère dans le lait maternel et comme chez l'adulte, il peut garder votre bébé éveillé spécialement la nuit. Et croyez-moi, vous ne voulez pas trop ça. Donc, essayez vraiment de limiter ce genre de boisson à base de caféine. Je préfère vous prévenir que les premiers jours d'allaitement seront vraiment les plus durs à cause de la douleur de vos mamelons car voilà, ils devront s'habituer à la péter. Mais j'ai un objet, un miracle qui est cette coupelle d'argent appelée Sinterette qui protège justement le mamelon et qui a des propriétés bactéricides, cicatrisantes et guérissantes grâce à l'argent massif. Il aide à la cicatrisation et aux crevasses éventuelles au mamelon. Elle ressemble à ça. Et j'ai commencé à les utiliser dès que j'ai commencé à allaiter et je suis presque sûre que c'est grâce à elle que mes mamelons sont sains et en bon état. Elle les a sauvés, moi je dis. Je parle vraiment par expérience. Je vais vous mettre le lien d'une vidéo ici et dans la description d'une vidéo que j'ai fait sur mes essentiels et indispensables pour l'allaitement où justement j'explique comment utiliser ces coupelles d'argent. Donc voilà, je vous invite à aller la visionner une fois que vous avez fini de visionner cette vidéo si vous voulez savoir comment les utiliser. L'allaitement peut parfois prendre du temps. Donc essayez de vous renseigner un maximum sur les bonnes positions de médecins et aussi les différentes conditions d'allaitement. Pour certaines femmes, l'allaitement viendra facilement mais pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc essayez de ne pas trop stresser et surtout essayez de ne pas abandonner et essayez de tout donner un maximum. Ah, et il y a ce site internet suisse appelé lalecce.ch qui signifie la lait du lait si jamais vous avez des questions sur l'allaitement ou sur le lait maternel peut-être que vous trouverez réponses à vos questions car justement il y a une grande section de questions et réponses à ce sujet alors peut-être que ça vous aidera peut-être que ça vous sera utile. Si je ne me trompe pas, le site il est en anglais, en français, en allemand, italien et espagnol. Donc voilà. Et pour finir, une fois que vous êtes à l'aise et que vos mamans sont bonnes étapes, vous apprécierez l'allaitement. Mais si vous voyez que vous avez du mal et que vous avez des difficultés à allaiter, ne soyez vraiment pas gênés et n'hésitez pas à aller consulter une consultante en allaitement le plus tôt possible justement pour tenter de mettre toutes vos chances de votre côté pour réussir votre allaitement. Voilà, j'ai partagé avec vous mon parcours d'allaitement et les conseils que j'ai appris. En tout cas, continuez à faire de votre mieux et n'oubliez jamais que vous faites un travail incroyable en faisant de votre mieux pour élever votre enfant. Donc, chapeau à toutes les mamans. J'espère que cette vidéo vous sera utile et si oui, n'oubliez pas de cliquer sur le like. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne et que vous aimez les vidéos de ce genre, ainsi que sur la maternité, la vie de maman, tout ce qui est en lien avec les bébés et les enfants, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt!